Coucou les findos, j'espère que vous allez tous et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre coeur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord ? Allez c'est parti, allez-vous amis cancer, on va aller voir vos messages et vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Croire en toi et en tout ce que tu fais, oui, croyez en vous, vous devez être votre premier supporter, vous devez croire en ce que vous faites, parce que si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous en premier, qui pourra croire à votre place ? Des fois on est mieux, on est le premier moteur, on est notre premier moteur, il faut que vous croyez en vous, croyez en ce que vous faites tout simplement. C'est un joli message d'encouragement déjà. Allez on va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de culpabilité, donc là peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une situation, mais vous voyez comment ça vous parle ? On vous montre du doigt, mais moi j'aurais plutôt tendance ici à vous dire justement, par rapport à une situation, croyez en vous, lâchez prise. Lâchez prise parce que, non, ne sentez pas de la culpabilité, ça dépend de la situation aussi, mais ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher prise par rapport à ce sentiment de culpabilité que vous avez. Alors peut-être que selon comment ça va vous parler, peut-être que vous n'aviez pas le choix d'avoir agi comme vous avez agi. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous rappelle de croire en vous et de croire en ce que vous faites. Peut-être parce que c'est par rapport aussi à un projet que vous êtes en train de mettre en place, qui peut déranger certaines personnes. Mais si ça vous nourrit vous, si ça vous parle à vous, si ça vous fait du bien à vous, pourquoi culpabiliser par rapport à ça ? Donc lâchez prise sur ce sentiment de culpabilité, surtout si c'est par rapport à quelque chose qui vous fait avancer dans la vie et qui est important pour vous à mettre en place tout simplement. Alors, que ce soit au niveau sentimental, parce que vous pouvez éprouver de la culpabilité par rapport à votre famille, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui ne convient pas à votre famille, mais ça c'est votre bonheur, c'est pas le bonheur de votre famille. Donc voyez comment ça vous parle, ne vous sentez pas coupable d'aimer quelqu'un qui ne correspond pas au standard de votre famille. Lâchez prise là-dessus, croyez en vos sentiments, croyez en ce que vous voulez, tout simplement, et c'est ce qu'on vous dit ici. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bah oui, vous voyez, arrêtez de culpabiliser, lâchez prise sur ce sentiment de culpabilité, parce que vous allez recevoir un cadeau, la vie va vous offrir un cadeau, vous allez avoir peut-être des synchronicités, vous allez avoir une récompense en tout cas, pour vous montrer pourquoi vous vous sentez coupable, vous n'avez pas à vous sentir coupable, parce que vous avez agi au moment où vous avez agi, avec les moyens que vous aviez aussi, avec les connaissances que vous aviez, avec l'expérience que vous aviez, peut-être pas encore totalement acquise pour agir face à une situation, mais en tout cas ici, on vous dit que vous allez avoir une récompense, pour vous montrer que vous êtes une belle personne, et que vous avez fait ce qu'il fallait faire au moment où vous l'avez fait, tout simplement. Donc arrêtez de culpabiliser, et si c'est par rapport à un projet, vous allez recevoir un cadeau, une information, quelque chose, justement, pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, et que vous avez raison d'aller sur ce projet, de vous nourrir de ce projet, de croire en vous, de croire en ce projet. Et si c'est par rapport à une situation sentimentale, vous allez avoir un cadeau, peut-être, de votre autre, de votre partenaire, et vous allez vous ressentir vraiment renforcé dans vos sentiments, et renforcé dans votre conviction, cette personne est vraiment faite pour vous, tout simplement. Sans écouter les avis des autres, parce que de toute façon, sachez qu'il faut que vous viviez votre vie, pas à travers le regard des autres, mais par rapport à votre propre regard. C'est le plus important. Donc ici, le message pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, amie cancer, pour la semaine du 8 au 14 mars, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Oui, on y revient. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi, pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Oui, nourrissez, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez, croyez en ce que vous faites, et vous allez voir les synchronicités, les cadeaux de la vie qui vont arriver. On est en raccord total avec les cartes, et les énergies, là, elles sont vraiment en parlant. Donc je pense que cette semaine, amie cancer, vous avez du pain sur la planche, mais en tout cas, c'est pour de très jolies choses, de très jolies réalisations, des choses qui vont vous faire du bien, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, amie cancer, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À vous, les scorpions. Donc les scorpions. Le premier message, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Oui, réintégrer la musique. Alors peut-être que vous avez besoin de rythme aussi, peut-être que vous avez besoin aussi de... La musique, ça vous apporte de la joie, de la bonne humeur, ça peut vous apporter aussi de la douceur, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment, peut-être de joie, de bonne humeur, de douceur. Donc on vous demande de vous reconnecter à ces sensations-là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la musique, tout simplement ? Est-ce que c'est du rythme ? Est-ce que c'est du réconfort ? Est-ce que c'est de la douceur ? Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de faire revenir la musique dans votre vie. Le rythme. Les notes. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs ? Si j'arrive à attraper les cartes... Oh, c'est une très jolie carte. Alors ici, on vous parle de naissance. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre que... Peut-être qu'il va y avoir des bébés qui vont arriver cette semaine. Ou certains d'entre vous vont apprendre justement que vous allez être des futurs parents. Félicitations si c'est le cas. Mais qu'est-ce que nous parle cette carte surtout ? Elle nous parle de joie, de bonheur. Elle nous parle de commencement aussi. Peut-être que vous voulez commencer quelque chose. Peut-être que vous commencez une relation amoureuse aussi. C'est une relation amoureuse qui... qui est sous les aspects de la joie et du bonheur. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on vous demande de remettre un petit peu de la musique dans votre vie pour être en accord avec ces énergies de bonheur, de douceur, de joie aussi. Remettez de la douceur. C'est ce qu'on me dit, moi. Regardez comme... Elle est douce, cette carte. Avec l'enfant, avec les fleurs, même les tons pastels. C'est une carte qui apporte de la douceur. Donc peut-être qu'on vous demande cette semaine de renouer avec la douceur, de ne pas être dur. C'est vrai que vous êtes des signes qui sont assez... Vous êtes assez durs envers vous-même. Les scorpions, vous êtes assez exigeants envers vous-même, aussi bien envers les autres. Mais d'abord, vous êtes souvent votre première victime. Et là, on vous demande d'être doux avec vous. Au contraire, de vous apporter de la douceur, de vous apporter ce cocon dont vous avez besoin. Peut-être que vous n'en avez pas l'impression. Mais en tout cas, oui, vous en avez besoin. Donc renouer avec la douceur, renouer avec ces énergies de joie et de bonheur. Et vous verrez que ça va marquer un tournant pour vous. C'est la renaissance aussi en ce moment avec le printemps. Donc le printemps va vous apporter ça, ce bonheur, cette douceur, ce côté rayonnant. Et peut-être que ça va vous apporter aussi des idées de commencement pour commencer un de vos projets. Ou peut-être que si vous avez une personne dans votre entourage, peut-être que cette douceur aussi, ça va vous donner envie de mieux la connaître et d'avoir un élan pour aller vers elle. C'est plus important pour vous lancer peut-être dans une relation sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est comme ça que les messages m'arrivent. C'est reconnectez-vous à cette douceur pour initier un nouveau commencement ou initier un nouveau projet en tout cas. Un projet dans la douceur, pour être dans la douceur envers vous-même. Oui, alors la projection, oui, projetez ces images de douceur envers vous-même. Peut-être que vous allez les projeter envers les autres. Peut-être que vous allez être doux et peut-être bienveillant envers les autres. Mais on vous dit surtout de vous le projeter envers vous. Soyez lumineux envers vous. Regardez, essayez de faire en sorte que cette part d'ombre que nous avons tous, mais que vous, que vous aurez peut-être, peut-être que cette semaine, que vous avez peut-être un peu plus que d'autres. En tout cas, on vous dit ici que non, favorisez la lumière, projetez cette douceur en vous pour avancer tout simplement et pour vous faire du bien. Vous avez, c'est du bien-être, tout ça, c'est pour renouer avec la joie et vous verrez que ça va marquer quelque chose, un tournant. Un tournant, peut-être que ça va vous donner un nouvel élan pour commencer quelque chose. Alors que ce soit au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, peut-être même en couple, peut-être que ça va vous donner un nouvel élan pour commencer quelque chose de nouveau avec votre autre. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que ça va vous donner aussi un nouvel élan pour commencer quelque chose au niveau professionnel ou au niveau personnel aussi, une passion ou peut-être faire partie d'une association ou peut-être justement, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui vous a parlé de quelque chose et ça vous n'avait pas fait-il qu'au départ, mais là, vous vous dites, ben oui, finalement, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, vous allez peut-être projeter des besoins envers vous, envers vous-même et que vous n'aviez pas conscience jusqu'à présent. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur pour la semaine du 8 au 14 mars. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif et donc pour toute la semaine est de prendre soin de toi et de donner le meilleur et de te donner le meilleur. Donc, donnez-vous le meilleur, donnez-vous la douceur, donnez-vous la joie, donnez-vous le bonheur, donnez-vous une énergie de commencement aussi, donnez-vous les possibilités de commencer quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple célibataire, que ça vous parle au niveau professionnel, relationnel, au niveau personnel aussi, vous voyez comment ça vous parle, mais apportez-vous cette douceur et cette joie parce que vous allez voir, ça va vous ouvrir des nouveaux horizons. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous avez tous les renseignements pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine pleine de douceur, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions ! À vous les poissons ! Alors, quel est votre message les amis poissons ? L'amour va te transcender. Donc oui, là on vous demande de renouer avec des énergies d'amour. Alors apportez-vous de l'amour, renouez peut-être aux énergies d'amour que votre entourage vous offre aussi, que ce soit des amours, de l'amour de vos amis, que ce soit de l'amour de votre partenaire de cœur, si vous en avez un, ou en tout cas que ce soit de l'amour s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse et que vous voyez qui vous fait de l'œil, renouez-vous avec ces énergies-là, ça vous fera du bien et ouvrez-vous à l'amour tout simplement. Ça va vous transcender, oui, ça ne pourra que vous porter vers des vibrations hautes et ça ne pourra que vous transporter vers l'espoir et vers de penser que tout est possible en fait. C'est très joli comme énergie, c'est très doux, c'est très... Oui, c'est très doux. Bon, je n'arrive pas à attraper les cartes. Allez, que vous dit le râle des miroirs ici ? On vous parle du boomerang. Donc, le boomerang, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Alors, peut-être que c'est peut-être un ex-partenaire. Vous voyez comment ça vous parle ? Il y a quelque chose qui va revenir à vous. Alors, on va aller voir. Alors, soit c'est quelque chose par rapport... Vous avez peut-être investi dans quelque chose en tout cas ou c'est peut-être aussi des dons que vous aviez. Alors, c'est peut-être aussi des dons que vous aviez, peut-être que vous aviez vécu un éveil spirituel il y a quelque temps et peut-être que vous avez mis ça parce que vous étiez... Peut-être que vous avez mis ça de côté peut-être parce que vous étiez occupé par autre chose. C'est vrai que dans la vie, des fois, on fait ce qu'on peut mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. donc peut-être qu'il y a un retour aussi comme ça par rapport à un éveil spirituel aussi ou peut-être qu'il y a un retour d'un ex-partenaire aussi ou peut-être qu'il y a le retour d'une situation aussi dans votre vie qui revient. Alors, cette situation, on vous dit ici que c'est vrai donc vous parle d'argent donc peut-être que c'est quelque chose qui revient vers vous qui va vous apporter de l'abondance si c'est par rapport à une situation dans laquelle vous aviez... Peut-être que vous aviez aidé quelqu'un qui à son tour est prêt à vous aider ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer une association peut-être qu'il va vous proposer une idée sur laquelle vous allez vous dire bah oui, finalement, elle est bonne son idée moi je pense qu'il serait bien aussi enfin vous voyez il va y avoir un retour comme ça mais c'est un retour vraiment bénéfique pour vous c'est un retour plein de... vous voyez comme je disais je ne sais plus à quel signe que j'ai fait ici on voit les rayons du soleil donc c'est quelque chose qui va... c'est un retour qui va vous apporter de la luminosité de la lumière ça va vous permettre de briller alors si c'est un ex-partenaire peut-être que... alors peut-être que vous avez envie de vous remettre avec ou pas si vous avez envie de vous remettre avec forcément c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous si vous n'avez pas envie de vous remettre avec cette personne peut-être que ça va vous permettre de régler vos comptes aussi peut-être que vous n'avez pas pu dire ce que vous aviez sur le coeur gentiment c'est pas... vous n'êtes pas obligé d'être agressif ou agressif mais peut-être que vous allez le faire par amour pour vous aussi peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses et donc vous allez le faire par amour en tout cas ici on vous dit qu'il y a des situations qui reviennent vers vous mais comme on vous dit que de vous ouvrir à l'amour je pense que ce sont des situations justement qui vont vous permettre de comprendre que l'amour que vous avez peut-être semé auparavant est en train de vous revenir tout simplement et c'est très joli très joli des énergies d'amour tout simplement qui vont peut-être vous revenir en tout cas des énergies peut-être financières aussi peut-être que vous aviez aidé quelqu'un qui va vous le rendre vous voyez comment ça vous parle mais en tout cas ici enfin là je pourrais vous continuer mais là on va pas avoir trop le temps non plus donc là ici il y a vraiment des choses qui reviennent à vous mais c'est des choses qui reviennent vraiment de manière lumineuse c'est une situation qui revient aussi c'est peut-être pour vous permettre comme je vous disais de régler avec amour ce problème mais avec amour pour vous parce que vous avez besoin peut-être de crever l'abcès par rapport à une situation en tout cas vous voyez comment ça vous parle mais c'est ce qu'on vous dit ici en tout cas faites les choses avec amour quelle que soit la situation qui revient vers vous que ce soit un ex-partenaire que vous vouliez qui revienne dans votre vie ou pas en tout cas agissez pour votre bien agissez avec amour envers vous tout simplement déjà ici qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour la semaine du 8 au 14 mars amis poissons on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement oui peut-être un rituel avec de l'amour pour vous apporter de l'amour peut-être tous les jours vous créez une phrase et vous répétez que vous vous aimez vous regardez ça aussi c'est peut-être aussi pour transcender ou peut-être dire que vous aimez la vie tout simplement et lui prouver aussi c'est ce qu'on vous dit ici d'ouvrir votre chakra du coeur et quand on ouvre son chakra du coeur c'est pour vraiment intégrer des énergies vraiment positives et pour mettre aussi pour vraiment vous transcender en fait c'est ce qu'on vous dit en étant dans cette nouvelle organisation tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition donc là on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre chakra du coeur parce que si on ne sait pas alors chakra du coeur le troisième eau et le chakra couronne oui c'est les trois les trois chakras qui nous permettent de vraiment de se connecter et de recevoir les messages c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à l'amour aussi d'ouvrir votre chakra du coeur parce que si vous avez le troisième eau à le développer et le chakra couronne aussi mais que vous ne savez pas ouvrir votre coeur avec amour au message qu'on vous envoie vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas les recevoir donc c'est aussi pour ça donc le premier travail faites une routine pour ouvrir votre chakra du coeur pour vous reconnecter vraiment à cette énergie d'amour inconditionnelle pour justement pouvoir de nouveau entendre vos guides ou en tout cas pouvoir mieux percevoir et recevoir les messages qu'ils ont à vous donner surtout pour que vous puissiez suivre votre intuition tout simplement pour évoluer et avancer dans votre vie de manière positive voilà de manière positive et de manière solaire voilà les amis poissons j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour une guidance privée vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour prenez soin de vous profitez bien je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à une prochaine vidéo